J'ai dans ma main une balle de golf et une balle de ping-pong. Je vais vous demander de faire une prédiction. Si je lâche les deux exactement de la même hauteur, exactement au même moment, selon vous, laquelle va toucher le sol en premier ? La balle de golf. La balle de golf. La balle de golf. La balle de golf. La balle de golf, je dirais. Est-ce que je peux vous demander pourquoi ? Je suis en train de me dire qu'elle est plus lourde. Elle est plus dense. Parce qu'elle est plus lourde. Elle a l'air plus lourde. Laquelle va toucher le sol en premier ? En même temps. Les deux en même temps. Voilà, qu'est-ce que vous avez vu ? Il y a l'impression qu'elles sont tombées en même temps. Elles sont arrivées en même temps. Les deux, elles sont tombées à peu près en même temps. À vue d'œil, c'est à peu près la même vitesse. Pour quelle raison ? Parce que P égale mg. Et ? Et ben en fait, comment dirais-je ? Non, je ne me rappelle plus de la formule mathématique, mais parce que la vitesse n'est pas fonction de la masse du corps. P1 égale M1 fois G. Bien. P2 égale M2 fois G. Merci. Merci. Aujourd'hui, on va parler de la chute des corps. Alors tout de suite, il faut savoir, c'est en science, quand on dit un corps, c'est pas le corps. En science, un corps, c'est juste un objet, n'importe lequel. Ça en dit vachement long sur la façon dont les scientifiques pensent l'être humain. La chute des corps, c'est un sujet qui a intéressé beaucoup de monde depuis très longtemps. Au début, il y avait Aristote. Alors Aristote, lui, c'est... Aristote, c'est un peu le gars qui a une idée, qui y réfléchit, et qui se dit, c'est vrai. Et voilà. Pendant tout le Moyen-Âge, quasiment, Aristote va être là à dire... Il est de la nature, des objets plus lourds, de tomber plus vite. Sauf que Galilée, dont on a déjà parlé, Galilée, Galilée n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Et Galilée, c'est quelqu'un qui a envie de pouvoir s'exprimer librement sur ce genre de sujet, sauf qu'au Moyen-Âge, je rappelle, l'Église, attention, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Et donc il a besoin, non pas d'argumenter comme Aristote, mais il a besoin vraiment de justifier, sans l'ombre d'un doute. Et ce qu'il va faire, il va assez simplement inventer la science moderne. Bon, j'ai besoin de montrer des trucs à l'Église, et si j'ai inventé la science moderne ? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des expériences. Son idée de base, c'est dire que, quand un objet tombe, il se passe des trucs avec l'air. À la base, lui, il ne s'intéresse pas vraiment au fait que deux objets de masse différente tombent au même moment. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de se dire, mais quelle est l'action de l'air sur la chute d'un corps ? Et donc, pour pouvoir mesurer ça assez précisément, il va faire une expérience. Expérience scientifique. Expérience qu'il va pouvoir renouveler, modifier les paramètres, et voir ce qui va se passer. Et donc, comme la légende le dit, il va en haut de la tour de Pise. Bon, ça, c'est la légende, il ne va pas du tout en haut de la tour de Pise, il ne va pas d'où, en fait. Mais d'abord, il va chez lui, dans son atelier. Il va choisir des corps qui ont la même forme, mais pas du tout la même masse. Donc, il va prendre, par exemple, une boule en plomb et une boule en iège, comme on pourrait prendre une balle de golf et une balle de ping-pong. Parce qu'effectivement, comme la forme est globalement la même, l'effet de l'air doit être globalement le même. Ce qui est vrai, hein, je veux dire, c'est comme ça. Et donc, il va les lâcher, alors il va faire intervenir tous ses assistants, qui vont lâcher au même moment, un autre qui va être en bas pour mesurer, enfin bref. Il va lâcher plein d'objets qui ont globalement la même forme, mais pas du tout le même poids. Et il va se rendre compte que merde, il tombe en même temps. Mais pourquoi tombe-t-il en même temps ? Aristote aurait donc tort. Aristote, enfin, si on me demande mon avis, on ne me demande pas, mais si on me demande mon avis, Aristote, il était beaucoup plus doué en philo et en poésie qu'en science. En science, il a juste eu tout le temps tort, quoi. Mais tout le temps tort. Oui, bien sûr, on est composé d'air, de terre, d'eau et de feu. On peut se poser la question de pourquoi est-ce que deux objets qui ont des masses différentes tombent au même moment ? Si on enlève, bien sûr, les frottements de l'air, parce qu'avec l'air, mathématiquement, ce n'est pas très compliqué. Mais, mathématiquement, je m'en fous. Moi, je veux savoir pourquoi. C'est un objet qui est plus lourd. Sa masse est plus grande, donc son poids, P égale mg. Son poids est plus grand, donc la force qu'il attire vers le sol est plus grande. Donc, il devrait arriver plus tôt. Merde ! Nom d'une b*** ! Là, ça me met tellement en colère que j'ai envie de me faire un moment Zach Braff. En fait, si on y réfléchit, ça fait intervenir autre chose, qu'on a déjà vu dans la dernière vidéo. Vous vous rappelez, la terre qui tourne autour du soleil, ou l'inverse, etc. Il s'agit de l'inertie. Plus un objet est massif, plus son inertie est grande. L'inertie est très exactement proportionnelle à la masse. Quand une force va chercher à faire bouger un corps, un objet, si sa masse est grande, une partie de la force va quelque part être utilisée. C'est complètement faux ce que je dis, mais ça donne l'idée. Juste pour le mettre en mouvement, il faudra plus de force pour le mettre en mouvement que si l'objet était léger. Il faudrait moins de force, et c'est complètement proportionnel. Et si cette force, c'est le poids avec la gravité, et bien un objet plus lourd, il faut plus de force pour le mettre en mouvement, pour que la gravité fasse tomber l'objet, que pour un objet léger. Et ce surplus de force, qui est dû au fait que le poids est plus grand sur la balle de golf que la balle de ping-pong, ce surplus de force est complètement compensé par l'inertie de la balle de golf. Et c'est ce qui fait que si on prend n'importe quelle paire d'objets, qu'on lâche de la même hauteur, au même moment, en oubliant les frottements de l'air, ils arriveront au sol exactement en même temps. Et ça, c'est juste la classe, quoi. C'est vrai, non mais l'expérience, on peut la faire avec un piano à queue et un cochonnet. Un cochonnet et un piano à queue. Wiley Coyote arriverait en même temps qu'une balle de ping-pong au fond du canyon. Merci d'avoir regardé ça, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est à ça que ça sert, les commentaires. Je ne sais pas si vous regardez ça sur YouTube, sur Facebook ou sur un partage quelconque. N'hésitez pas à liker, à partager, à faire tout ce que vous voulez. C'est toi, Internet, qui peut décider de ce qui vit et de ce qui ne vit pas. Vous avez ici, quelque part, dans un coin de l'écran, je ne sais pas où encore, le lien vers la page Facebook, le lien vers la chaîne YouTube pour s'abonner, le lien vers le compte Twitter, qui va commencer gentiment à tweeter, parce que sinon, ça ne sert à rien. La dernière fois, on a eu des commentaires d'un Michael qui voulait savoir pourquoi est-ce que la colle ne colle pas le bouchon du tube de colle. C'est une excellente question, Michael. La molécule qui constitue la colle, bien sûr, ne colle pas tous les matériaux de la même manière. Et notamment, il y a certaines formes de plastique qui sont quasiment imperméables. C'est pour ça que le bouchon de colle, on le fait dans ce plastique-là, parce que ça ne coûte aucun effet. On a aussi Amélie, à moins que ce soit Elie. Amélie qui nous dit que le son est pourri. Oui, le son n'était pas terrible. Pourri, je ne peux pas accepter ça. Moi, j'attends de voir ce que toi, tu peux faire, Amélie. Et depuis, évidemment, j'ai fait l'acquisition d'un micro-cravat. Où normalement, ça devrait être... Et encore une fois, bien sûr, prenez le temps d'y penser. Sous-titrage ST' 501